Bonjour à tous distingués et abonnés, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos multiples activités se portent bien. Et bien, comme j'ai l'habitude de le dire, devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Nous vous présentons un peu les forêts de l'Est Cameroun. Dans cette mini-vidéo à l'Est du pays, nous allons vous présenter comment est-ce que nous pouvons monter notre support avec du matériel local. Vous le savez, on n'est pas dans une zone où on peut facilement avoir des barres de fin, un soudeur pour nous monter un support beaucoup plus durable. Et bien, lorsque vous vous trouvez dans cette zone comme celle-ci, comment est-ce que vous pouvez monter des supports avec du matériel local tout aussi solide que du matériel durable ? Et bien, la première étape, c'est de chercher les lianes ou plutôt les arbres très solides pour un peu couper. On coupe l'arbre de telle façon qu'on aura la tête qui va former un V. Vous voyez que notre support doit avoir 4 pieds, on va chercher donc 4 supports comme ça, les 4 enlevés, comme vous pouvez le voir, les 4 enlevés. Et puis, on va tailler un peu le bas pour que lorsqu'on va vouloir implanter au sol, ça puisse rentrer sans problème. Et puis, on va juste chercher 2 baguettes là, et on va mettre là pour que déposer la ruche. Donc, suivez-nous et puis nous allons ensemble montrer notre support avec du matériel local. On va défruiter notre sol. On va défruiter notre sol. Bon, on va défruiter notre pilotage. On va... Tout simplement. Il faut tenir compte de la largeur de la ruche, notre ruche a une largeur de 45 cm donc il faut prendre comme ça parce que ça va être posé comme ça, c'est l'évers bien solide, là aussi la longueur, tu peux prendre de là, voilà. Ok, c'est solide, c'est bon. Un petit pied pour faire de l'autre bas, il faut encore que ça rentre un peu bien, une petite peinte. C'est parti ! C'est parti ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est la chie de la fronte Ah ! Machite ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok ! On va ! Ah ! Ah ! Ça va aller ! Ouf ! C'est pas facile ! Ce qui est où ? C'est ça ? C'est bon là-bas ? On va dans notre support avec du matériel local. Vous avez vu, c'est solide. Très solide. Maintenant, on va déplacer la ruche colonisée pour la poser dessus. Voilà la ruche, tout est bien solide. Maintenant, on va déplacer la colle pour la ruche là. C'est déjà lourd hein ? Ça veut dire que... C'est plus facile là. pour la ruche... C'est plus facile là. C'est plus facile. C'est plus facile. D'accord ? Bon, évidemment on dépasse, on ne dépasse pas de très loin. elles étaient là, voir comment elles sont encore là, elles ont été vérifiées donc on peut revenir à peu près on va couvrir un autre support qui a une hauteur très raisonnable du sol très solide il n'y a pas de chance que la ruche puisse tomber par la suite bien solide éloignée du sol donc tu vois se rapprocher on voit comment elles sont déjà en pleine activité voilà les rayons là qu'elles ont commencé à construire parce qu'on ne va pas beaucoup les déranger alors très chers abonnés voilà donc préparé pour vous cette petite vidéo pour vous montrer comment avec les moyens de bord avec les moyens à votre disposition avec du matériel local vous pouvez construire vos supports qui tiennent bien parce que la qualité aussi du bois utilisé c'est très solide ça prouve aussi de la robustesse et de la durabilité de ce support donc si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à commenter mais surtout abonnez-vous car le meilleur reste à venir on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux partages non 1 1 2 Sous-titrage ST' 501